Hey j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube qui va être un weekly vlog puisque cette semaine on part en voyage avec Maya Dolorès en fait c'est pas un weekly vlog parce qu'on est déjà mardi mais bref je vous emmène avec moi à Stockholm voir les coulisses de Maya Dolorès rencontrer tous les autres influenceurs qui sont ambassadeurs de la marque il y a également une soirée où on va visiter Stockholm etc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti Petit outfit de l'aéroport puisque je vous ai dit sur Instagram mes bottes ne rentrent pas dans la valise donc je pars habiller comme ça, j'ai ma petite valise qui est juste ici et mon sac à dos est let's go première étape du vlog, nous ne pouvons pas sortir car il y a une voiture garée devant, sur la route nous allons être en retard à l'aéroport et là je dis pour faire la marche arrière ça va pas être du retard il y a un vélo encore il y a un vélo en fait on est prête à la valise on est prête à la valise ? elle s'en va mais on a oublié sa valise je viens d'arriver à l'aéroport là on va déjeuner puisque notre avion a une heure de retard il y a une invitation avec moi à l'aéroport ou alors les valises au courrier donc pour le moment on réjeune au restaurant, j'ai ici surtout mon officiel et le burglar je ne sais pas ce qu'on va prendre et ensuite on est re-embarqués on a trois heures d'attente du coup, il y a deux heures c'est vrai que nous on avait quand même mal terminés on avait toujours trois heures en avance et là on avait deux heures d'avance puisqu'on n'avait pas de valise ensuite donc on avait juste à checker et à passer au contrôle mais on n'avait pas à mettre des valises ensuite mais ça devait être rapide on avait deux heures d'avance et pour tard, on a trois heures d'avance donc voilà, on déjeune et on retrouve juste après, on attend d'école avec le goût c'est le goût vous savez, j'ai une courbe au bol l'afficheur au haut des grandes horaires j'ai quoi ? j'aurai d'un goût bon les gars, c'est bon, on est enfin arrivé à Stockholm on est à l'hôtel on a eu des petits cadeaux en arrivant à l'hôtel je vais vous faire un unboxing de ça pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur on a eu pas mal de péripéties le retard de l'avion déjà surtout puisqu'on devait arriver il y a deux heures et là il est presque 19h alors qu'on devait être là à 16h mais bon c'est pas grave je vous fais l'unboxing et ensuite on va aller rejoindre les autres qui sont tous déjà arrivés depuis 16h et on va aller voir et ce soir normalement je crois qu'on dîne dans un restaurant italien il me semble et moi je vais me changer puisque c'est ma tenue de l'avion je vais enlever ce bob puisque regardez quand j'enlève le bob est-ce que vous êtes prêts ? on dirait un moine une catastrophe vraiment une catastrophe donc voilà il faut que j'aille refaire mes cheveux et il faut que j'aille me changer et d'abord je vous montre ce qu'il y a dans le colis c'est parti alors voilà à quoi ça ressemble et du coup à l'intérieur on a des petits accessoires pour la soirée de Gatsby qui est demain petite bouteille d'eau personnalisée c'est comme ceci il faut les 4 ans de la marque avec ça ah bah il y en a deux une autre petite bouteille d'eau ça je sais pas mais c'est une boisson à la poire celsus je sais pas c'est quoi mais je ne sais pas ce que c'est ça doit être suédois après ça on a un petit headband pour se faire des masques et du coup pour aller avec on a un petit masque qui est juste ici il me semble que c'est un masque voilà c'est un masque papier à se faire sur le visage des petites chips et ça je ne sais point ce que c'est qu'est-ce que c'est ah ça va être le programme on va ouvrir ça ensemble bon du coup voilà le programme du séjour bah la première partie j'étais pas là j'étais dans l'avion hein et après ce soir il y a un dîner et demain et bah vous verrez demain qu'est-ce qu'on fait mais au programme on part de 10h à 15h30 à Skerholmen je ne sais pas si ça se prononce comme ça mais on part voilà à Skerholmen pour faire des photos des tiktok et tout et après il y aura la soirée et voilà le petit programme du séjour bon les gars du coup je me suis changée là on est en direction du restaurant on a encore 25 minutes de marche et on a déjà 15 minutes de retard on avait rendez-vous à 19h et à 19h15 on verra bien à quelle heure on arrive j'espère qu'on va arriver un jour est-ce qu'on a le travers au rouge ici ? ni vu ni connu je ne l'avais pas pris mais du coup on a 20 minutes de retard c'est un peu la honte on avait déjà 20 minutes de retard enfin 2 heures de retard d'avion maintenant on est en retard au restaurant on est en retard à l'hôtel les péripéties commencent bon les gars mission réussie on vient d'arriver au restaurant j'ai cru qu'on allait jamais arriver on a marché si vite j'ai tellement chaud vous n'avez pas idée là on a une petite salle avec tout le monde et on va dîner on a commencé à boire un verre on va dîner je vais vous montrer à quoi ça semble mais c'est trop beau c'est hyper concis c'est genre un petit restaurant italien et genre vraiment c'est trop mignon s'il y a des miroirs partout des pouteilles partout des petites étagères je vous montre ça et au mois de dîner je vous retrouve après ou alors demain matin les gars je sais pas si vous allez m'entendre on vient de passer à table on a une petite bruschetta c'est extrêmement bonne ils ont déjà servi un verre de champagne un verre de vin à savoir que je ne sert à l'alcool je ne sais pas comment je vais rentrer à l'hôtel il y a 1,5 km donc j'ai les verres à ma mère voilà si vous la voyez à Stockholm dans la rue c'est que la part réussit à rentrer jusqu'à l'hôtel c'est tout c'est l'histoire de la bourse et il vous plaît c'est qu'à l'autre c'est que vous le croire vous prenez une base c'est toujours d'aller se débrunner c'est un peu Ohhhh Don't bother me Je vais mourir demain Et putz votre left foot dans le stirrup Be très careful Donc nous ne allons pas se réveiller sur le pêle Parce que le pêle sera bien Mais nous allons juste faire de la pêle Toe à la pêle ! On se retrouve, on est le jour 2 Du coup on est mercredi Là voilà, le programme est le suivant On va commencer par aller prendre le petit déjeuner Et ensuite on a rendez-vous à 10h Pour être transférés, comme je vous dis hier A Skerelman Et là on ne sait pas ce qu'on va faire Bon là je crois on a un peu d'avance, je sais pas qu'il y a J'ai mis mon téléphone, ça y est j'ai perdu mon téléphone Il est donc 8h30 Et Ça va, on avait rendez-vous avec les autres à 8h45 Pour prendre le petit déj Et voilà, hier soir c'était trop trop cool Du coup on est allé manger au restaurant italien tous ensemble On est arrivés à la Bourque évidemment On est arrivés avec 3 heures trop tard, mais tout va bien Et on les a rencontrés du coup directement au restaurant Parce qu'ils s'étaient tous rencontrés Dans l'après-midi vers 15-16h Et nous les retardataires nous sommes arrivés à 19h30 Alors quand même le rendez-vous est fait à 19h Bref, là ce matin Petit déjeuner, ensuite on va au lieu On n'a pas eu l'indice en fait pour le moment Tout ce qu'on sait c'est qu'on doit arriver sans maquillage Et pas coiffer Enfin, pas coiffer Parce que du coup il y a des maquilleurs et des coiffeurs apparemment Et on va faire des photos C'est une journée création de contenu Donc je ne sais pas exactement ce qu'on va faire A mon avis ça va être TikTok, photos, on va essayer une nouvelle collection On va voir les nouveaux tapis Enfin on va un peu faire genre du réseau social dans la journée Vidéos, photos, réels etc Et voilà, c'est parti Let's go, petit déjeuner Alors ça va ? Bon du coup petit outfit du jour J'ai mis le petit t-shirt avec le descente Slygo et moi Un jean Des baskets blanches et la ceinture Maya Delores évidemment Et voilà, la ceinture je crois elle est genre grise et verte Et avec une boucle dorée Mais je vous l'avais déjà présenté je crois Dans une routine Ou dans l'unboxing, je ne sais plus Donc voilà Let's go Salut Depends de moi Le petit déjeuner est terminé Là on est devant l'hôtel On attend les autres et il est genre 9h55 On a rendez-vous pour partir Du coup dans la location Pour faire le contenu C'est après une demi-heure de route Ils ont dit hier A mon avis on va tous monter Dans un van parce qu'on est assez nombreux Je crois que les équipes de Maya Delores sont déjà sur place Et on doit être une dizaine à partir Et voilà c'est tout à peu près Good morning Hey ! On vous met les instagrams de tout le monde dans la bio dans tous les cas Et là on va partir Et on vous emmène dans cette petite journée spéciale création de contenu C'est parti ! Je sais plus Oh je sais plus Je sais plus Je sais plus Bye bye ! Bye bye ! ất liens Je sais plus Je sais plus Bon les gars c'est bon du coup on est arrivé sur le set, là il y a un endroit qui fera des photos, il y a toutes les venues qui sont ici avec une cabine d'essayage pour essayer tous les derniers modèles et il y a le stand de make-up là-bas, on va aller s'en maquiller parce que moi je suis morte ce matin, je ne suis pas du tout maquillée parce qu'on a dit d'arriver pas maquillée et les autres sont maquillées donc là moi il faut que je passe au maquillage et il y a déjà Matt, Karl et Maxime qui sont au maquillage et c'est la première fois que j'ai genre un make-up artist qui va me faire maquillage du coup je suis un peu stressée mais ça arrive trop trop cool et voilà je vais vous montrer tout ça, premier état du show, aller au maquillage et ensuite je ne sais pas du tout, il y a un jeu aussi qui est juste ici et j'ai gagné une fois mais sur trois manches j'en ai perdu deux donc c'est pas au fond cool et on va essayer de s'améliorer à ça et d'être au maquillage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et souscripteurs On se retrouve, on est avec Estelle qui est la make-up artiste et là je suis en train de me faire maquiller C'est parti, c'est la première fois que ça m'arrive En plein milieu du maquillage, je crois que je n'ai jamais été aussi bien maquillée de ma vie Genre c'est trop beau, l'highlighter est trop beau et je vais laisser Estelle continuer Il y a tellement de travail qu'elles sont deux On est en train d'arriver à la fin du maquillage, je ne sais pas si vous allez voir mais j'ai des faussiers C'est la première fois que j'en mets J'espère que ça ne va pas tomber pendant que je m'habille parce qu'il faut que j'aime la vie après Et je vais vous montrer la tenue que j'ai dès que je sais ce que je porte Parce que je ne sais pas encore On se retrouve, le maquillage est terminé Genre je ne sais même pas si vous allez me reconnaître Parce que, oulala quoi, vraiment ravalement de façade Les cheveux et tout, genre ils ont fait des boucles, c'est trop beau Parce que moi mes boucles elles ne sont pas comme ça, genre elles ne tiennent pas exactement partout pareil Du coup boucles, rouge à lèvres, j'ai même des faux cils, je vous ai dit J'espère que ça va tenir parce que je n'ai jamais eu ça Et là, on va choisir la tenue et on va aller s'habiller dans la cabine d'essayage Et ensuite photo, photo et il y a des deux Voilà Là je ne sais pas ce qu'on va faire On va sur le fond blanc, là c'était genre l'angle de la pièce Enfin des fois de studio Et là c'est vraiment le studio On se retrouve fraude, un petit débrief du coup, c'est pas du tout fini Mais je sais pas si vous saviez, mais genre poser, c'est tellement dur Moi d'habitude je fais des boucles comme Slavo Donc j'ai toujours genre un truc à faire à côté, genre j'ai le cheval Du coup genre je peux, j'ai le temps de genre M'occuper de lui, le grosser, faire quelque chose Et le regarder, mais quand t'es tout seul Et qu'il y a genre 4 personnes autour qui te regardent Et qui te prennent en photo Franchement, c'est vrai évident Les autres sont tous mannequins, sauf moi Pour l'instant on verra ce que ça donne Et du coup je vous ai pas dit, mais en gros au niveau des autres ambassadeurs Qu'il y a, il y a du coup Des néerlandais, des allemands Et principalement des suédois Évidemment il y a des cavaliers professionnels Et des influenceurs comme Matt, Karl Donc je sais pas si vous les connaissez tous Mais en tout cas il y a vraiment pas mal de monde Donc c'est cool Et voilà, il y en a qui font des activités comme ça C'est pas ce qu'ils font En plus vous devez sans doute reconnaître les gens de la marque Même les gens qui sont dans le blog Parce que les filles qui travaillent chez Maya Delores C'est aussi des mannequins pour la marque Donc il y a pas mal de visages Qu'on voit sur le site, qu'on voit sur l'Instagram Donc c'est plutôt cool de mettre des mots sur deux têtes Bon les gars, suite du vlog Là on vient de faire des photos On a fait des photos avec les chaises, des photos avec les chapeaux On a fait du twister J'ai gagné, improbable mais j'ai gagné On a fait le challenge des sacs Ici on fallait genre customiser son sac le plus rapidement possible Il n'y a pas de gagnant Ça c'est les abonnés Instagram qui doivent décider qui remporte le challenge Mais le twister j'ai gagné Alors que je n'en ai jamais fait de ma vie J'ai dû en faire genre deux fois Et vraiment, les autres étaient professionnels du twister Et j'ai quand même remporté le truc Donc c'est cool parce que j'avais tout perdu jusqu'à présent Je crois que là on va passer au coup de groupe avec tout le monde Et ensuite on rentrera sur Stockholm Pour se préparer pour la soirée qui est à 18h55 Si je ne dis pas de bêtises Vraiment, là je fais une petite confidence Mais mon rêve absolu c'est genre de garder ce maquillage pour toujours Parce que genre c'est archi gloui, c'est trop beau Mais genre les faux cils, une passion Et je serais incapable de les mettre Genre là j'ai fait hyper beaucoup, plein d'efforts Pour ne pas toucher mes yeux Mais genre faux cils rouge à lèvres, je n'en mets jamais Et j'espère pouvoir le garder rien que pour ce soir ce maquillage Parce que là on doit rentrer Mais en fait le problème c'est que j'ai fort besoin de prendre une douche Et de base je pensais y aller avec un maquillage assez léger etc Plus m'attacher les cheveux Mais du coup j'ai trop envie de garder ce qu'ils m'ont fait pour la soirée soir Sauf que genre là il est 14h et la soirée est à 19h Donc je pense que ça ne va pas tenir jusque là Et surtout si je prends une douche il va falloir tout enlever Bref, je vous tiens en comment ? Mais j'espère pouvoir tout garder parce que vraiment c'est trop beau Bon les gars on a terminé la journée photo On vient de faire des fonctions de groupe tous ensemble On devait sauter et il va y avoir une transition tiktok Avec genre l'outfit de ce soir donc c'est cool J'espère que j'ai réussi C'est assez compliqué parce qu'on devait tous se serrer Pour rentrer dans un écran tiktok et sauter en même temps Mais vous verrez ça sur les réseaux sociaux de Malay Delores C'est bon l'outfit est de retour L'outfit du ville Là let's go l'hôtel et on se change pour aller à la soirée Et comme vous allez voir mon outfit de la soirée C'est pépite Ok je suis prête pour aller à la soirée Je vais vous montrer ma tenue mais c'est trop beau Tout vient de chez Lorena Conti dans une boutique à Paris Qui fait des tenues de soirée Bon là j'ai pas les talons parce qu'il faut marcher jusqu'au lieu de la soirée Et je me sens pas marcher avec les talons En vrai j'ai pas des talons très hauts Comme ça C'est pas très haut mais moi je marche jamais avec des talons Donc là si je me vautre dans la rue Voilà c'est pas le but Donc en gros là j'ai mis mes baskets Avec le pantalon à plumes et le haut C'est pas une combinaison c'est deux pièces différentes Mais ça je les mettrai en arrivant au lieu de la soirée Parce que sinon je vais mourir avant d'arriver Et je crois qu'on a genre 30 minutes d'avance Mais vu qu'on a été en retard tout le week-end Vaut mieux arriver en avance cette fois-ci Donc voilà la tenue comme je l'ai dit C'est genre le petit haut à paillettes Avec les petites plumes en bas Et je mettrai les talons en arrivant Parce que sinon vous allez pas me voir vivante à la soirée Sous-titrage ST' 501 On se retrouve, c'est le dernier jour, c'est jeudi Aujourd'hui au programme on a fait le petit déjeuner C'est le lendemain de l'anniversaire C'était hier soir la grosse soirée On a pris le petit déjeuner et on est allé ce matin visiter la ville Je vous ai pas vloguée parce que j'ai pas eu trop le temps Vu qu'on s'est pas levée hyper tôt C'est la fin du séjour, enfin nous on reste encore Jusqu'à samedi on reste encore 3 jours Aujourd'hui et demain après-demain Pour visiter, c'est la fin du séjour Maya Delores C'était vraiment trop trop cool Genre vraiment, l'équipe est incroyable Tous les gens de chez Maya Delores sont trop trop sympas Les ambassadeurs, les cavaliers, les influenceurs Tout le monde est adorable C'était hyper cool de pouvoir rencontrer tout le monde Que ce soit les influenceurs allemands, néerlandais Il y avait beaucoup de suédois Tout le monde est vraiment trop trop sympa ici Donc vraiment un immense merci à Maya Delores Et ça a été un plaisir de rencontrer tout le monde Et de pouvoir essayer les nouvelles collections Ça je n'en dis pas plus Vous allez devoir suivre sur les réseaux sociaux Maya Delores Pour voir quand est-ce que sont les lancements Des nouvelles collections Mais il y a plein de très belles choses qui arrivent Donc ça c'est juste pour vous tenir au courant côté mode J'ai du mal à parler parce qu'on est rentré à 6h hier Donc c'est un peu compliqué C'était vraiment hyper cool L'ambiance était trop sympa Et vraiment genre l'organisation était top Donc un immense merci à Amanda et Amanda Parce que je sais que c'est elles qui ont organisé Toute la soirée, tout l'événement ici Et merci à Eline et à Maya Delores pour leur confiance Et voilà c'était vraiment trop trop cool Je vous mets les réseaux de Maya Delores dans la barre d'infos Pour que vous puissiez aller les suivre sur les réseaux sociaux Je crois que c'est déjà la fin de cette vidéo Vous pouvez liker, commenter, partager si ça vous a plu N'oubliez pas également d'aller choper mon livre Le lien est dans la description de la vidéo Il est sorti en librairie depuis le 25 mai Donc vous pouvez aller vous me procurer pour pouvoir le lire Et j'attends vraiment avec impatience vos retours dessus N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Et d'activer les notifications si ce n'est pas encore fait Moi je vous dis à la semaine prochaine And thank you very much to all the Maya Delores team for having us here Congratulations Madeleine Thank you very much to all the Maya Delores people It was a pleasure meeting you See you next year for the 5th anniversary Skål ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz